cette prochaine étape c'est de pouvoir passer ici à la page de connexion de compte vendeur si on clique ici sur le bouton connectez-vous. Donc on va cliquer sur le bouton connectez-vous. On doit être rédigé sur la page login. Ok, super, parfait. Donc pour la page login ce qu'on va faire c'est que je vais fermer ici tous ceux qui ne sont pas utilisés pour le moment. Pour la page login ce qu'on va faire c'est qu'on va copier ici tout ce qui se trouve dans register.blade.php du dossier vendeur et on va l'envoyer au niveau de login.blade.php du dossier vendeur. Et on va rafraîchir la page. On va tomber ici, on va mettre ici, on va commencer d'abord par changer sur le libellé. Plutôt que d'avoir déjà inscrit connectez-vous, on va mettre pas de compte, créez-en un. Ok, donc ok ici, pas de compte. Créez-en un. Ou alors, créez-en un. Ok. Et ici pour le bouton, je vais rafraîchir pour voir, pas de compte, créez-en un. Super. Et ici pour le bouton, ce ne sera pas créez-en un. Par contre, ce sera me connecter. Ou alors me connecter à ma boutique. Et ce n'est pas boutique, c'est boutique, boutique, boutique. Ok, me connecter à ma boutique. Ensuite ici au niveau du formulaire, on a juste besoin ici de l'email et du mot de passe. On n'a pas besoin ici du nom du vendeur. Donc ce qu'on peut faire, on va aller faire sauter ici le premier qui concerne ici le nom du vendeur pour qu'on puisse avoir simplement deux champs dans le formulaire qui sont ici le mail et le mot de passe. D'accord. Là, c'est parfait on va dire. Oh, je suis complètement prévu. Ok. Donc là, c'est parfait. On a ici nos deux champs. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer une nouvelle méthode qui va être appelée lorsque l'utilisateur va valider ici le formulaire qui est connecté à ma boutique. Donc encore une fois, rendez-vous dans le fichier web.blade.php pour définir ici une nouvelle route. Et ce qu'on peut faire, on peut dupliquer ici toute cette route du registre qui est appelée ici en poste. Et ici, on va venir remplacer ici par login. Donc plutôt que de l'appeler ici handleRegister, on va l'appeler ici handleLogin. Et ici, on va l'appeler la méthode vendeur handleLogin. Le nom de la route va s'appeler handleLogin. Ensuite, au niveau du vendeur autre contrôleur, on va venir créer la méthode handleLogin. Donc public function qui prendra un paramètre la request et ici la dollarRequest. OK. Bien, 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 bien. D'accord. Donc on va faire ici la connexion et on remarque au niveau des userOrdController, on a déjà fait ici tout le tralala. Donc tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ici tout ce qui se trouve dans userOrdController au niveau de la méthode handleLogin. On va tout copier ça. On va venir au niveau des vendeurs, au niveau des vendeurs autre contrôleur et on va remplacer par la méthode handleLogin qu'on a copié là-bas. Et ici, la seule chose qu'on va faire pour le moment, c'est que là, on va, on va juste retirer, on va juste commenter tout ce bloc là. Voilà. Tout ce bloc qui permet de rédiger ici sur la page d'accueil, lorsqu'on est bel et bien connecté, on va le commenter pour le moment. Donc ici, on a ici email, la validation, c'est encore ici sur la table Vendor. Adresse email requis, cette adresse email n'est pas reconnue, donc on a ici la validation simplement qui a été faite. OK. Donc au niveau de login.blade.php, lorsqu'on soumet le formulaire, on ne doit pas appeler vendeur.handleRegister, on doit appeler vendeur.handleLogin, histoire d'attaquer ici cette nouvelle route qu'on vient de définir là. OK. Donc on teste ça à nouveau, on va créer ici un nouveau, on va essayer de se connecter ici avec un compte qui n'existe pas pour voir si on a la validation qui s'effectue. Il nous dit que clairement cette adresse mail n'est pas reconnue en tant que vendeur, donc c'est bon. Donc on va se connecter en tant que vendeur, shop.gmail.com et pour le mot de passe, on prendra ici Azerti. Et là, on va cliquer ici sur me connecter à ma boutique maintenant. Donc là, on tombe ici sur une page blanche. Et pourquoi est-ce qu'on tombe ici sur une page blanche? Parce qu'au niveau ici des vendeurs, autres contrôleurs, je lui ai dit que lorsqu'on est dans le bloc de Troye, on n'a rien à faire puisque j'ai commenté ici tout ce bloc là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre ici un DD2 de la request pour récupérer ici les données que l'utilisateur aura entrées. ... 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